Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur un nouveau concept, concept de test de jeu libre, parce que je me suis dit que franchement, pourquoi pas, ça change un peu la vie quand même. Enfin, je me dis, du moment qu'il y a des gens qui essaient des fois de passer au logiciel libre, si possible à 100%, autant leur montrer qu'on peut avoir du plaisir à jouer sur l'ordinateur sans devoir payer des licences super chères. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un très 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 gros morceau, il s'appelle Zero AD, Empire Ascendant, qui est un remake des bon vieux Age of Empires, pour ceux qui connaissent, enfin du bon vieux Age of Empires, mais remake en 3D. Et bien sûr, libre et gratuit, c'est un jeu qui est graphiquement magnifique, la musique est absolument top, je pense que vous pouvez l'entendre derrière normalement, si tout va bien. Et il est en cours de développement, donc il n'est absolument pas fini, typiquement si je regarde dans le mode de jeu solo, je n'ai pas d'accès aux campagnes actuellement. Mais c'est des choses qui vont venir gentiment. Donc on va lancer un petit match pour le fun. Un petit match qui sera juste Romain contre Gaulois, on va mettre dans les options, on se met en mode combat à mort, tout simplement parce que comme ça, on n'a pas de problème de ressources, on peut tout acheter, les améliorations, les unités, etc. sans devoir se préoccuper de la récolte de ressources. Le but étant de vous montrer un peu plus le jeu, comment il fonctionne, que vraiment de jouer directement une partie. Je pense que le jour où il y aura une vraie campagne, on la fera, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. L'IA, Petrabot, Omblain ou Difficile, Musam, ça ne change pas énormément de toute façon. La carte, on va essayer, non, Rivière c'est un peu trop séparé. On peut mettre en Syrie, tiens, ça changerait un peu. Et puis, on va démarrer sans plus tarder à deux joueurs. Romain contre Gaulois, ah quoi que non. Non, allez, on va la faire comme il faut un peu. Si on veut un truc Romain contre Gaulois, on va se mettre ça en... Non, pas en continent, s'il te plaît. T'as qu'à faire. Une acte est sympa. Voilà, plateau belge. C'est assez sympa pour Romain contre Gaulois. A noter que c'est une ancienne carte niveau forme, donc elle est carrée, mais actuellement elles sont rondes. Donc c'est pas très grave, c'est juste les... Il y aura peut-être une petite différence sur la carte, mais ça ne change rien. Ok, on démarre. Alors chez moi, ça va relativement vite pour charger. Chez vous, peut-être moins. Ça dépend de votre ordinateur, évidemment. Donc on peut sélectionner les personnages, les faire se déplacer avec le clic droite. C'est un classique du RTS. Construire des bâtiments. A noter que, si je regarde bien, je vais faire exprès plusieurs bâtiments identiques des maisons, les uns côtés des autres, et vous verrez qu'il y a plusieurs modèles différents. C'est vraiment un jeu qui est très très bien fait. Euh... Toi, tu vas aller chasser du... Voilà, et donc il y a aussi des ressources. Il y a plusieurs ressources, hein. Donc lui, il va chercher de la... Il va chasser du cerf. Euh... Donc on a de la nourriture, euh... Qu'on peut avoir en chassant des animaux, en cueillir des baies, ou euh... En faisant de l'élevage d'animaux, ou encore, avec des champs. On peut aller chercher du bois, en coupant des arbres, évidemment. Euh... La pierre, il y a des... Des cailloux qu'on peut couper. Euh... Voilà, ceux-là. Mines de pierre. Et, euh... Il y a des mines de métal aussi. Qui permettent d'avoir, aux surprises, du métal. Euh... Ok. Alors, nos petits romains, ils ont fait leur... Ils ont fait leur petit village de maison. C'est sympa. Donc voilà, chaque maison a son modèle. Euh... Mais voilà, c'est... Elles ont toutes un peu de trucs différents. Euh... Bon, ces deux-là sont identiques pour le coup, mais... On voit déjà qu'il y a trois modèles différents, là. Euh... Voilà. Ensuite, on peut... Évidemment, produire des unités, produire des bâtiments. Euh... Voilà. Donc, la caserne est prête. On passe au stade 2 dès qu'on peut. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, donc on peut faire des enclos pour élever des bestioles. Euh... Je vais faire un peu de tout comme ça. On peut voir à quoi ça ressemble la ferme. Qui permet de récupérer la nourriture. Euh... Ça, c'est le... Comment il s'appelle ? L'autre pour receptaculum. Euh... Pour récupérer les matériels... Les matériels qui ne se mangent pas. Donc le bois et le... Le bois, la pierre et le... Et le... Le métal. Euh... A noter que tous les bâtiments, ils ont leur nom... Dans la langue d'origine. Si on la connaît. Voilà. Là, on peut... On fait des améliorations, déjà. Sur la nourriture. Euh... Tous les noms sont dans la langue d'origine. Et si le nom n'est pas connu... On met juste un... Il y a juste un point d'interrogation. En espérant que le nom soit retrouvé plus tard. C'est pas toujours évident, hein. Parce que... Il y a beaucoup, beaucoup de civilisations différentes. Les romains, les couloirs, bien sûr. Mais il y a aussi... Euh... Plusieurs civilisations grecques. Plusieurs... Plusieurs civilisations... Euh... Comment... On a aussi les cartaginois. On a aussi l'Egypte ancienne. On a enfin... Vraiment beaucoup de choses différentes. Euh... Bon, là, ces petites dames... Elles servent à rien. Elles vont récupérer la nourriture juste pour le fun. Alors, quand on fait de la recherche de ressources, la construction, des choses comme ça, les... Les femmes sont très utiles puisqu'elles permettent d'accélérer la production. En tout cas, chez certains... Dans certaines nations. Pas chez tout le monde. Euh... Sinon, les... Les... Ces gaillards, eux, vous noterez qu'il n'y a pas de villageois. Euh... Les villageois, c'est entre guillemets les femmes. Euh... Les hommes... Peuvent faire à la fois de la construction et... Euh... Servir de... Les hommes peuvent faire de la construction et ils peuvent aussi... Euh... Aller se battre. Euh... Donc, c'est le concept de citoyen-soldat. Euh... Par ailleurs, on peut les former par 5, un peu sur majuscule. Et si on glit une deuxième fois, on en a même 10. Etc. Autant qu'on veut. Euh... On en fait juste quelques-uns pour le LOL de nouveau. Voilà. Là, il récupère la nourriture, ça sert à rien. Mais c'est... Voilà, c'est juste pour démonstration. Les animations sont vraiment top. Euh... Bon, bah là, ils tapent avec leur marteau, c'est un peu classique. Mais là, on voit les dames qui vont vraiment remplir leur panier avec les petites graines qu'elles récupèrent. Euh... Celle-là qui est en train de couper son arbre. Oula ! Déjà une attaque ! Trop rapide. Trop rapide. Ok. Alors là, on va déclencher une alerte. On sonne les cloches. Toutes ces dames vont se cacher. Bon, donc, les méchants gaulois se font tuer par nos petits gaillards. Et on va commencer vraiment à produire parce que... Là, on risque d'être embêtés. Entre guillemets, hein. C'est pas... Ils sont pas si dangereux que ça, hein. Je veux dire... C'est une attaque de tout début, donc, voilà. Il n'y a pas de souci majeur, on va dire. Voilà. Ils sont tous morts. On va les construire une tente de défense. Et puis, aussi, un temple. Alors, de nouveau, tous les bâtiments aussi ressemblent autant que possible aux bâtiments, autre guillemets, d'origine. Tels qu'on sait qu'on a pu reconstituer ou qu'on a retrouvé des modèles. C'est basé sur un très gros travail archéologique derrière aussi. Alors, tac. Et le petit fun fact, c'est qu'on peut aussi se faire des formations. Alors, je vous montrerai ça juste après. Comment on va faire ça ? Je vais produire beaucoup plus de soldats parce que je vais avoir un gros, gros souci, sinon. Alors. Ah bah, eux, parfait. J'aimerais une caserne de plus. Et voilà, c'est les hommes des casernes. Oui, à noter qu'on a aussi des trucs assez sympas. Typiquement, le temple soigne les soldats qui sont en proximité. Enfin, tout le monde, en fait. Pas que les soldats. Donc là, eux, ils sont tous très blessés. Mais s'ils restent à proximité du temple, ils vont se soigner gentiment. Moi, j'aime bien essayer, au début de partie, de les faire se battre à côté du temple. Voilà, si on regarde, le nombre de points de vie, 34, 35, ça monte gentiment. Vous pouvez aider à construire, ça ira plus vite. Voilà. Alors, on a le centre-ville qui produit du monde. Plus ces deux casernes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous manque comme bâtiment ? En fait, il nous faut à chaque fois un certain nombre de bâtiments pour passer au niveau suivant. Bâtiment qui dépend du niveau qu'on a, évidemment. Je veux dire, ça sert à rien de faire des bâtiments de niveau ultra basique, si on veut passer au dernier niveau. Le dernier niveau qui est de niveau 3, la phase des cités. On va augmenter un peu la capacité des maisons. Et puis, on va refaire une. Déjà ? Mais ils sont trop rapides. What the hell ? Ok. Alors, tout ce petit monde, vous allez venir là. Alors, on va tenter un truc. On va faire une tortue. Est-ce qu'on peut ? Non, on n'a pas assez de monde. Ok, tant pis. Alors, les 4 là, on va les mettre dans la tour. La tour va commencer à lancer beaucoup plus de flèches, comme ça. On peut mettre des améliorations là-dessus aussi. En fait, la tour lance beaucoup plus de flèches s'il y a des chips dedans pour lancer les flèches. C'est un peu style de base. Il y en a un qu'on ne peut jamais enlever. Puis après, par-dessus, on peut rajouter d'autres. Voilà. On rajoute des tirailleurs. Ils vont faire beaucoup de dégâts à distance. Comme ça, ils n'en prennent pas trop dans la tronche. Et ils font bobo. Vous, vous allez venir vous battre aussi. Et on peut passer au niveau 3. Parfait. Voilà. Alors, construisez-moi ça, s'il vous plaît. C'est drôle, parce que la dernière... En fait, j'ai déjà enregistré cette vidéo une fois. Et je ne me suis pas fait attaquer du tout. Et là, je ne sais pas. C'est genre... Ouais, on y va, on attaque. Allez, on prend des améliorations juste pour le LOL. Elles ne servent à rien. Bon. Ah oui, ça, c'est une amélioration très intéressante. On peut élever les chevaux. Ça augmente la vitesse de... Ça augmente la vitesse de déplacement des chevaux. Donc, on peut... Après, on peut faire des charges de cavalerie assez intéressantes. Est-ce qu'on a assez de gars ? Vous savez tous venir là, ces gars ? C'est difficile, la vie. Ouais. Ah oui, parce qu'ils sont maintenant tous morts. Alors là, normalement, ils peuvent faire une tortue. Voilà. Exactement comme dans les Asterix, vous savez. Alors là, c'est une bébé tortue. Mais on peut... Il faut imaginer ça avec 50 soldats. C'est très intéressant. On peut faire d'autres formations. On peut se mettre en carré, en colonne. Bon, là, ça ne change rien. La colonne, ils ne sont pas assez nombreux. Mais voilà. Dans l'idée, on peut faire beaucoup de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que les... Donner à ces soldats telle ou telle formation... Donnent effectivement des avantages assez cool. Mais ça paraît logique. Je veux dire, les tirailleurs, typiquement, ils ont juste un petit... Voilà, le mec, il a l'épaule toute nue. Il peut se faire... Il se fait massacrer littéralement s'il est en première ligne. Donc par contre, s'il est en deuxième ligne, il sera protégé. Donc on peut jouer avec ça pour se défendre. Niveau stratégie, c'est cool. Alors, on va faire des prêtres pour aller soigner ce petit monde. Augmenter les vitesses d'amélioration. Ah oui, et puis j'ai une... J'avais pas une... Ah, j'ai pas fait ma forge. La forge, c'est à peu près le bâtiment le plus important. Une fois qu'on a beaucoup de sous, disons. Là, j'en ai pas beaucoup, donc... Donc ça ne me change rien, mais... Oui, pardon, oui, justement, j'ai beaucoup de sous. S'il y en a peu de sous, ça ne change rien. Mais si on en a beaucoup, ça vaut vraiment la peine d'avoir une bonne forge. Voire même deux. Pour acheter des améliorations à la pelle. Alors, on va remettre encore des maisons en plus. De toute façon, les constructeurs viendront les continuer. Il faut déjà commencer là. La forge donne des énormes bonus d'attaque et de défense, en fait. Donc elle est hyper, hyper utile. Bon, vous, vous allez un petit peu accélérer ça, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc là, on a plus de 20% de dégâts pour l'infanterie. Plus de 20% pour l'attaque à distance, plus de 20% pour la cavalerie, etc., 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 etc. À côté de la cavalerie, c'est aussi des citoyens soldats, de base. Donc, si on regarde lui, il peut venir travailler pour aller, je ne sais pas moi, s'attaquer à du mouton. Vous voyez, ils sont spécialisés là-dedans, donc ils vont extrêmement vite. Si on regarde la vitesse où ça monte, il est déjà à 20% de nourriture. C'est presque cité, en fait. On peut se faire des élevages, ça va très, 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 très vite. On va augmenter la vitesse des casernes, ça, ça ne sert à rien. Voilà, médecine et champ de bataille, ça, ça soigne tout le monde, comme s'il y avait un temple à côté, c'est cool. Allez, ça, on continue à augmenter pour le lol, toujours. Alors, ensuite, on peut faire comme dans la plupart des jeux de stratégie du genre, on peut s'assigner des groupes. On va dire qu'eux, c'est le groupe d'attaque numéro 1. Alors, je fais CTRL 1 et voilà, j'ai mon groupe, je peux le rappeler à gauche. Ou sinon, je peux appuyer sur 1 sur mon clavier, évidemment. Ça marche aussi. C'est rien de très nouveau, je pense, par rapport à ce que vous connaissez dans ce genre de jeu. Waouh, mais regardez-moi cette eau. Regardez-moi cette eau. Je passe du coq à l'âne, je sais, mais... Moi, je la trouve juste magique. C'est hyper réaliste, quoi. Enfin, j'ai pas d'autres morts. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est un jeu qui est vraiment au niveau... Largement au niveau de ce genre de commerce. Ah ouais, toute la cavalerie à l'attaque, là, c'est une bonne idée. Ouais, on va laisser... On va laisser se massacrer parmi, gentiment. Allez, vous, vous allez donner un coup de main. Je me suis fait massacrer ma cavalerie, en fait. Je me rends compte. Oh, c'est pas très grave, hein. De toute façon, je les aime mieux à pied, mes gaillères. Je joue sans stratégie, pour l'instant. On va en mettre une juste après, quand on... On arrêtera d'être en défensive, puis on passera un peu à l'offensive. Mais pour ça, j'aimerais d'abord... Allez. On va faire une petite formation d'attaque, un peu, là. Voilà, vous êtes mieux, comme ça. Voilà. Ils amènent leur renfort, évidemment. Vous, vous arrêtez. Comme ça, vous allez vous bastonner sur les suivants. L'équipe, là-derrière, j'aimerais que vous contournez. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Si on arrive à choper ceux-là, eh ben, ils sont foutus. Voilà. Alors. Ah bah, je peux mener une charge de cavalerie. Allez, les gars. On s'allait passer par là. Est-ce qu'on peut encore monter... Oui, on peut encore monter 10% les chevaux, en vitesse. Alors, pour le coup, on va s'attaquer. On va démolir cette tour. Elle m'embête, elle est trop près. Ok. Tous les tirailleurs, vous allez vous occuper des autres mecs, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Comme ça. Ok. Alors, ensuite, on a une amouration sympa, là. On va payer plus nos soldats. On leur donne encore 25% de dégâts, en plus. C'est presque un peu de JT, mais ça coûte tellement cher comme amélioration qu'en fait, ça vous empêche de faire les soldats que vous auriez eu autrement. C'est plus un moyen de les rentabiliser qu'autre chose. Bon, bon, bon. Voilà. Allez, on va produire à fond. Merci beaucoup. Toi aussi, tu vas me produire des soldats en masse. Mais oui, bastonnez-vous. On va retirer les troupes un peu, là. J'aimerais aller soigner ce petit monde. Ils sont pas tellement blessés, mais... Comme ça, on va refaire quelque chose d'un peu propre. Pour aller leur montrer qui c'est les plus grands et les plus forts. Oui, alors c'est très logique, hein. Les mecs qui se mettent en formation de combat... On est les plus faibles arrière. Ou pas. Ok, demi-tour tout le monde. On y va. Voilà. On termine avec ces gaillards. Ok, alors là, ils sont repartis se batailler. Puis finalement, c'est peut-être pas la bonne solution. Alors, on peut leur demander de maintenir leur position actuelle. Et comme ça, ils arrêtent d'aller taper sur les autres. Typiquement, suivant comment ça se passe... Je peux arrêter mon équipe. Puis, voilà. Et en fait, je laisse les tirailleurs lancer leur truc à distance. Puis j'ai personne qui va au corps à corps. Donc, personne qui risque de prendre des dégâts. On peut aussi faire une formation en carré. Comme ça, on peut se faire attaquer de tous les côtés. Il n'y a pas de soucis. Si je me fais encercler, typiquement, c'est ça que je vais faire. Je vais me mettre en carré. Et comme ça, je sais que je ne risque pas grand-chose. Alors, c'est juste dommage. On n'a pas d'autres formes. On n'a pas le triangle, le lozange ou je ne sais pas quoi. Mais bon, j'ai dit ça pour le fun. Ok, on augmente encore un peu de tout. Voilà. Si on a deux forges, voire même trois, ça peut être super intéressant. Mais oui, allez, genre... Genre, les mecs, je vous ai pété votre truc à deux minutes puis vous recommencez déjà. Attendez, je vais vous apprendre. La vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. La vraie vie, ça se passe comme ça, les gars. Allez, démolissez-moi, c'est tout. Voilà. Allez, non mais... Allez, chargez tout le monde. Il n'y a pas grand-chose. On peut les avoir. Alors ça, c'est un groupe, c'est l'IA qui est en train de le former pour venir attaquer, mais... On risque rien. L'armée romaine a connu pire que ça. Ils sont juste ultra puissants, mes gaillards, maintenant. Avec toutes les amas de succès. Et puis ensuite, quand on arrive au château, au stade où on a le château, on peut aussi faire... On peut faire avec ça des héros. Typiquement, là, j'en ai un qui a puissants d'armure pour toutes les intérêts structures. C'est assez cool. Et puis, on peut se faire des soldats professionnels. Ils coûtent beaucoup plus cher. Mais ils sont encore honnêtement plus puissants que les citoyens soldats puisqu'ils sont formés pour faire la guerre. C'est un peu les... C'est un peu les... Ouais, c'est un peu les soldats de plus haut niveau, si je puis dire. Évidemment, il y a des armes de siège aussi, mais là, franchement, elles ne nous servent à rien. Parce qu'on va le défoncer beaucoup trop vite. Ah. Allez. Ce n'est pas des petits tirailleurs comme ça qui vont nous empêcher de passer. Parce que nous, on est des fous, on est des vrais. C'est nous les plus forts. C'est nous les plus grands, les plus beaux. Je touche pour un petit monde ici, s'il vous plaît. Et eux, ils vont charger. Non, mais sérieusement. Ah oui, parce qu'ils sont en mode violent. En mode agressif. C'est mieux. Ce bâtiment-là, là-bas, il est plein de monde. Ok, on va quand même faire des armes de siège, parce qu'il y a du monde dedans. On va virer tout ça. Et puis, j'aimerais des... Ah, je ne sais plus laquelle c'est. Non, ça doit être... C'est ça qu'il me faut. On a un petit lag. Et là, on arrive sur un gros problème du jeu. C'est que l'ordi, quand il sent que la défaite est proche, il commence à faire des monstres lags. C'est style... Ah non, pas du tout. Je ne suis pas en train de laguer. Non, ce n'est pas vrai. Il n'aime pas se faire démolir ses bâtiments, en fait. Il n'aime pas du tout. C'est très drôle. Du coup, on va... Je sais que le jeu est récupérable, entre guillemets, en mettant en pause, puis en allant sauvegarder, et en redémarrant la partie, on ne va pas le faire ici, parce que le but, c'était plus de voir à quoi ça ressemble qu'autre chose. On va juste quitter la partie. Admettons qu'on a gagné. On est trop fort. On arrive sur un petit écran standard. Je vais dire classique sur beaucoup de jeux de ce genre. C'est la même chose. On voit un peu toutes les statistiques de la partie. Un truc assez sympa, dans les divers, je trouve, c'est le nombre de tués par mort. Là, on a tué deux soldats ennemis. 2,5 soldats ennemis pour un soldat mort. Donc, c'est excellent comme truc. Bon, 42% d'exploration, c'est joli. On voit ce qu'on a récupéré, quel bâtiment a été construit, des trucs comme ça. Enfin, voilà, on est content. Donc, on va faire un petit résumé rapide. Point positif, point négatif de ce jeu. Point positif, c'est un jeu libre et gratuit. On l'a déjà dit. Il est absolument magnifique. Visuellement, je suis bluffé. Chaque fois que je démarre ce jeu, j'en prends une claque, littéralement. Tellement je le trouve beau. Le son aussi est... Peut-être pas forcément le son lui-même du jeu, les unités et tout. Ça, ça reste un petit peu à améliorer, mais la musique est vraiment bien. Ensuite, les factions sont extrêmement diversifiées. Elles ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. On ne l'a pas vu là tout de suite, mais on peut regarder là un peu. Si je prends, par exemple, on a les Hélènes, donc c'est tout ce qui est grec, entre guillemets. Il y a plusieurs factions différentes parmi eux qui ont chacune leurs propres améliorations, qui ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est en fonction de ce qu'on connaît historiquement des avantages qu'avait telle ou telle civilisation. Typiquement, les Spartiates sont connus pour leur phalange. Eh bien, ils peuvent les faire. Ils peuvent aller combattre avec ça. Et leurs hoplits sont juste surpuissants. Mais chaque civilisation a aussi son atout à elle. Et donc, elle a autant de chances de gagner contre à peu près toutes les autres. C'est à peu près égal, pas tout à fait, mais c'est une question de balance. C'est normal qu'on puisse pas être exactement, parfaitement la même chose. Et ça va se corriger petit à petit. Donc, il est magnifique. Il a aussi une communauté qui développe le jeu à toutes des rengues. les réactions se suivent et se ressemblent ou pas. On voit vraiment régulièrement des nouvelles très belles choses qui arrivent dans le jeu. Typiquement, le jeu multijoueur pour jouer sur Internet. On a aussi les campagnes qui vont arriver. Dans les matchs, on a des scénarios déjà prêts. On a déjà plein de choses. Le jeu s'améliore aussi dans tout ce qui est modèle. Les animaux, il y a régulièrement des nouveaux qui apparaissent. Il y a régulièrement des nouvelles civilisations qui apparaissent aussi. A tel point qu'on se demande quand c'est que ça va s'arrêter tellement il y en a. Et puis, donc c'est vraiment hyper vivant. Alors, ça c'est vraiment, vraiment top. Maintenant, dans le défaut du jeu, entre guillemets, c'est qu'il est toujours en cours de développement. Actuellement, nous en sommes à l'alpha 18. Un stade alpha, ça veut dire que le jeu n'est théoriquement même pas jouable. En pratique, on voit que c'est tout à fait utilisable. Il faut juste avoir un peu de patience par rapport à l'IA si on joue tout seul, comme ça. Ou alors, il faut jouer en multi. Et c'est vraiment magnifique. Et donc, du coup, il y a un bug qui a rejoint les points négatifs. C'est le lag de l'IA. Mais qui va, petit à petit, être corrigé également. Je veux dire, si mon corps I7 est incapable de gérer l'IA quand elle perd un bâtiment, c'est qu'il y a vraiment un sérieux souci. Mais c'est normal, ça va se corriger et il ne faut pas du tout s'inquiéter pour ça. Donc, vraiment, c'est un jeu magnifique, hyper prometteur. Je lui donne sans hésiter un 9 sur 10 actuellement. et le 10e point viendra quand le jeu sera passé en stade bêta parce qu'à mon avis, le simple fait de passer en stade bêta, vous savez, la bêta test, c'est déjà un jeu jouable et il sera juste parfait. Je veux dire, voilà. Du coup, si vous avez la possibilité, ils cherchent des contributeurs, toujours, toujours, toujours. Si vous avez les possibilités financières, ils cherchent aussi volontiers des donateurs. n'hésitez pas à leur faire un petit don, à aller voir leur site play080.com et c'est vraiment important si vous voulez voir ce jeu avancer, progresser et tout, chaque petite action peut les aider. Voilà, sur ce, cette vidéo touche à sa fin. C'est la première vidéo de review, il y en aura d'autres régulièrement, je vais essayer d'en faire de temps en temps. C'est un peu une nouvelle série si vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour MyTestForFun30. j'espère vraiment le sortir bientôt. Et puis, voilà, ciao tout le monde !